Et dans ce sens, nous allons partir, faire le voyage du Raman au terrain. Donc nous avons avec nous Mounia Etka Boura, philosophe, docteur à l'université de l'UQAM, qui a mené plusieurs travaux de recherche, membre de la chaire UNESCO d'études et fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique, qui a obtenu la bourse postdoctorale Fonds de Recherche Société Culture 2018-2019 pour son projet de recherche intitulé La Rationalité en Islam, en Islam Averroes et le Salafisme djihadiste. Retour de l'histoire, c'est un peu du lot pour moi. Donc la première question, est-ce que l'immigration demeure toujours une expérience intense et déstabilisante pour l'immigré, la famille immigrante? Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier Fayrouz et Najat. Et je tiens à les féliciter. Puis c'est à travers, je le souhaite avoir la réussite et de creuser une place dans la société et des lois-ci-faits. Et moi, je suis là pour tout le monde, mais plus pour les femmes. Pour répondre à ta question, je veux faire comme invité à une réflexion. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas une réponse prête. Mais je vous invite à une réflexion. Tout d'abord, Fayrouz a dit qu'au début de sa présentation, que l'immigration, c'est pour changer le contexte social, c'est pour vivre notre expérience, c'est pour nos enfants, pour le futur de nos enfants. Il y a plusieurs éléments qui mènent à une immigration. On a décidé d'immigrer, de quitter le pays natal, la famille, tout ce qu'on sait. Puis on vient ici, une nouvelle expérience, c'est l'aborture. Mais avant de voir ou de dire est-ce qu'il y a des problèmes ou non, j'aimerais bien réfléchir sur la culture, sur l'identité culturelle. C'est quoi notre identité culturelle? Parce que quand on dit est-ce qu'on a réussi à l'immigration ou non, ça veut dire est-ce qu'on a réussi à s'intégrer ou non. Ça, ça mène à une réflexion sur notre identité, sur notre héritage. Qu'est-ce qu'on devrait laisser? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas laisser? Qu'est-ce qu'on devrait maintenir? Et ça, ça mène à une question culturelle. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire une identité culturelle? Je ne veux pas rentrer dans les définitions, parce qu'elles sont nombreuses. Selon les champs d'expertise des sociologues, ils ont une définition tout à fait différente peut-être des historiens ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais bien voir la définition de la philosophe Anna Arendt. C'est une femme, et ce n'est pas juste parce que c'est une femme, mais c'est parce que c'est une philosophe qui réfléchit, c'est une Allemagne, mais qui est juif, alors qu'elle réfléchit à l'identité juive. L'identité juive, on sait très bien que les juifs, leur identité, c'est religieuse. Ils n'ont pas de nation, ils n'ont pas avant, avant Israël, mais ils n'avaient pas de nation. C'est un peuple qui fondait sur une identité religieuse et qui vit avec les autres. Les Marocains ont aussi qu'il y a des juifs marocains. Mais comment vivre une diversité, comme une minorité, à l'intérieur d'une majorité musulmane? Ça, ça demande une intégration. Ou comment vivre dans une société qui est chrétienne, ou qui est de l'état-nation, qui n'est pas de l'état juif, et comment s'intégrer et fêter avec ces sociétés-là? Nous, les Marocains, on n'avait pas ce problème-là, parce que depuis, historiquement, nous avons un pays, nous avons une institution étatique qui est le Marzène. C'est même avant l'état-nation, on avait un royaume qui s'élargit, qui est rétrécit, mais on a une institution, plus ou moins pour dire Marzène, et on a une histoire, qu'on peuple, qu'on a des frontières géographiques définies, plus ou moins, ça dépend des époques. Mais c'est ça, on n'avait pas la problématique de l'identité culturelle. Ce qu'on va poser cette question, c'est avec la colonisation et les Français. Comme a dit Ahmad des Noussi, ils sont venus avec leur fusil magique, c'était comme, c'était la crise, le choc. Et là, on a commencé à réfléchir, c'est comment on pourrait garder l'héritage, mais avancer comme les Français, comment on pourrait se libérer, et ça, ça mène à la question de la culture. Qu'est-ce qu'on devrait garder, qu'est-ce qu'on devrait laisser? Et la définition d'Anna Arendt, qui a dit qu'elle a adoptée comme une définition romaine, c'est la culture, à part qu'il y a un héritage symbolique, un héritage matériel, etc., la culture est énorme, mais la culture a deux mouvements ou des dynamiques. Le premier, c'est colère, cultiver, bouleverser, un champ, la nature, et en même temps protéger ce qu'on a bouleversé, ce qu'on a fait, le sauvegarder. Ça veut dire deux mouvements contradictoires. Un, qui bouleverser, détruire, s'en débarrasser, et d'autre, de sauvegarder, protéger, aménager. Et ces deux mouvements, si on ramène ça à notre culture, la culture, on peut dire, taqafa, si on ramène ça à cette culture, c'est pas l'agriculture, c'est pas la culture dans le sens agriculture, mais dans le sens de la culture taqafa, c'est qu'est-ce qu'on devrait garder, et qu'est-ce qu'on devrait s'en débarrasser. C'est quoi, comment on pourrait dire que ça oui et ça non. Quand on voit une culture, ça veut dire nous, ou tous, on a hérité une culture. On est dans un pays majoritaire. C'est juste nous avec nous-mêmes. C'est comme nous, entre nous. On est majoritaire chez nous, puis on a une situation qu'on devrait, qu'est-ce qu'on devrait garder dans notre, parce que la génération de mon grand-père, de ma grand-mère, c'est pas ma génération. Alors, ma grand-mère m'a liéguée tout un héritage de mon grand-père. J'ai l'apparition de ma grand-mère, j'ai le fanus de je-sais-pas-qui, j'ai la tapis, j'ai des choses que je vais utiliser, d'autres que je vais sur-regarder, j'ai trop de choses. Ça veut dire, il y a une transmission, mais ça c'est juste une transmission, mais en vrac. Ça veut dire en vrac. Ce que je vais utiliser, ce que je vais pas utiliser, ce qui est important, ce qui est important, mais à un certain moment, tout est important. C'est mon héritage, c'est important. Mais c'est moi, il y a des choses que je... C'est pas moi. C'est juste, je l'ai hérité, puis il est là, puis je sais pas quoi faire. Et là, la question... Oui ? Oui, oui. Ça rappelle aussi Gessous, Gessous, le penseur marocain, qui a parlé... Pardon ? Non, non, non. Mohamed Gessous, qui a parlé de... Voilà. Ou même, le Haroui, qui a parlé de l'hadat, c'est-à-dire post-moderne, post-modernisme. Mais il faut garder les choses positives et les actualiser, les retravailler dans le sens de déride à déconstruire et reconstruire. Ça veut dire, on garde pas ce qui est figé, voilà. Même ce qui n'est pas valable à nos jours, il faut s'en débarrasser et construire d'autres choses. Effectivement. C'est ça ce que je vous invite. Comment on pourrait déconstruire ? C'est quoi l'élément pour dire, ah ben ça, je vais le déconstruire ? Parce que la déconstruction, c'est pas un acte, je pourrais dire, de volonté, des fois. C'est un acte qui s'en vient avec toute, on peut dire, l'interaction sociale puis l'interaction aussi historique qu'on arrive à enlever des choses et garder des choses. Et moi, j'aimerais bien vous imaginer cette culture comme une pêche. Une pêche. Une pêche, il y a le noyau puis il y a le reste. Alors, si on veut dire, moi je veux, cette culture, c'est la pêche. Qu'est-ce que je consomme ? J'ai détruit et je balaye. ce que je mange, parce que tout ce que je mange, il est parti, c'est fini. Alors, je garde le noyau. Je dis, ah ça, c'est le noyau de ma petite, je veux le garder. Mais la question, c'est pourquoi je vais garder ce noyau-là ? Ah, le noyau, à l'intérieur du noyau, il y a toute une amende. C'est celle-là la plus importante. Pourquoi je vais la garder ? Parce qu'à travers cette amende, la pêche va rester, va demeurer dans le temps, va avancer. C'est celle-là exactement. Dans une culture, qu'est-ce qu'on devrait garder ? C'est cet amende-là qui reste l'identité marocaine. Mais le reste, on consomme. Alors moi, quand j'irrite de toute ma famille ou ma génération, toute une culture, je dois chercher cet amende-là. C'est celle-là que je devrais garder. Le reste, il est déjà consommé pour une époque. Mais moi, je l'ai, mais ça ne me servira à rien. Imaginons juste que j'ai irrité, je pourrais dire, le fanus, c'est la lampe avec le... Oui, exactement. Ça, j'ai l'électricité, je n'ai plus besoin de cela. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais l'actualiser, le garder quand même et le fonctionner avec ça parce que c'est un héritage ? Non. Je pourrais le mettre dans un décoration, un musée ou quoi que ce soit. Mais il y a trop de... Ça, c'est juste des images que je donne, mais parce qu'il y a trop de traditions que nous avons qui sont plus d'actualité et qui sont plus fonctionnelles. Et la question qui se pose, comment je pourrais dire que ça, ce n'est pas fonctionnel ? Comme à Dynitch, ce qui garde la vie, une vie bonne, ça veut dire toutes les traditions, qui nuit à la personne, qui nuit à... Juste moi, avec moi, il nuit à moi, je dois le mettre à côté parce que ça ne sert à rien. Il est plus fonctionnel. Merci beaucoup pour ce point, mais j'aimerais vraiment savoir quels sont les facteurs aussi d'influence de la relation conjugale en contexte migratoire parce que c'est une question qui m'intrigue et puis je sais, vous avez mené des études sur ça, vous avez beaucoup de choses à dire, surtout, brièvement, sur l'isolement de la femme, est-ce que c'est-elle la cause ? Est-ce que c'est toujours le cliché que, voilà, comment dirais-je, l'éclatement du couple en contexte migratoire, ça doit être comme forcément le résultat de divers changements qui sont dus à la perte, au deuil, aussi facteur emploi, etc. Mais, la chose qui, je veux passer par un truc qui est opinion, ok ? L'opinion, c'est qu'il y a des divorces, la plupart, ils disent, ah ben la femme, elle est venue ici, puis elle a trouvé la liberté, puis elle veut faire ce qu'elle veut, elle est partie, elle a fait ceci, elle a fait cela, parce qu'il a trouvé la liberté, et c'est siba, quand on dit nous, siba, le mot siba, c'est le manque ou l'absence d'une structure autoritaire. Alors, c'est ça. Il y en a ceux qui disent, ben le travail, etc., etc. Moi, je n'ai pas tout ça, je ne dis pas que les éléments extérieurs influencent le couple, etc. Mais moi, toujours, dans mes recherches, je cherche toujours la faille intérieure. C'est quoi qui est à l'intérieur qui ne fonctionne pas, qui nous met dans une situation qui est malaisante ou désagréable. Parce qu'on pourrait dire que les autres ne regardent, les autres, ils font des stéréotypes, oui, les autres, ils sont là, ils vont toujours faire cela, mais nous, je dois chercher le trou dans le bateau pour les cimenter, pour avancer. Ce n'est pas qu'il y a des obstacles, il n'y a pas d'obstacles. Alors, pour avancer vers ça, j'aimerais bien dire que nous avons un problème d'hybridité. Ça veut dire, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, il y a le javéry avant moi, Hicham Sharabi, tout le monde. l'hybridité que nous, comme Marocains, nous avons double, on est entre le moderne et l'ancien. Ça, ça vient de la colonisation. Le Maroc utile et non utile. le territoire de l'autorité, le territoire de la rebelle. Puis ça a avancé, les Français, ils ont vraiment compris cela, puis ils l'ont même creusé ça et le maintenir dans l'état, dans le territoire utile et non utile. Cette hybridité a resté même après la post-coloniale, la période post-coloniale ou après 1956. Cela veut dire, je vais donner juste un exemple très simple. On va trouver dans notre constitution politique, on va trouver l'église, on va trouver l'allégance et en même temps, on va trouver la constitution, le parti politique, le Parlement. C'est deux structures. Une qui est moderne, moderne. L'autre qui est ancienne. Chez nous, ils sont combinés toutes les deux, ils fonctionnent toutes les deux. Logiquement, ça ne fonctionne pas. Logiquement, ils ne fonctionnent pas toutes les deux, soit celle-là, soit l'autre. On va donner un exemple qui est très facile ou simple. On va trouver dans les traditions de mariage, la robe qui était intégrée dans nos traditions, le gâteau que nous n'avons pas, elle est encore là, c'est ça. Puis on va trouver les cortèges et les photos à l'extérieur avec la robe. En même temps, le soir même, on a toute la tradition de la première nuit. On a tout ça ensemble. Ceux qui ça, ça ne fit pas avec ça, mais nous, on les conduit ensemble. Ça peut être l'habitude aussi. C'est un problème de, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à faire sortir des deux choses une seule chose, qui est cohérente, qui est stable. ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse maintenant, moi, comment j'aime mon complexe, mon hibridité, comment je serais capable d'enlever tous les mécanismes d'obstacles pour avancer. Et quand on parle des mariages, l'hibridité vient. C'est facile. Peut-être que vous connaissez tous ça, mais c'est pour ça que je vous invite à réfléchir. Parce que c'est pas nouveau ce que je veux dire. C'est une très belle invitation pour la réflexion. Bref, je vais clôturer. C'est que, on va trouver, la femme va dire, moi, je veux travailler, je veux être libre, je veux porter ce que je veux, je veux fréquenter ce que je veux, je veux avoir mon cercle d'amis, je veux faire mes activités, je veux être un sujet autonome et indépendant. Acteur, active, tout ce qu'on veut dire, ça veut dire une femme moderne. Fine, c'est bien. En même temps, je veux que mon mari paye le loyer, je veux une dot, je veux la deuxième dot après le divorce, je veux qu'elle paye l'électricité, les enfants, c'est ses enfants, il faut qu'elle achète tout pour les autres parce que c'est ses enfants à lui. Alors, on veut le beurre et l'argent de beurre. L'homme, qu'est-ce qu'il veut ? Non, moi, écoute, je veux une femme qui travaille bien, ramène un salaire, qui travaille bien à la maison, qui cuisine, une mère très bonne. En même temps, je veux qu'elle soit belle, attireante un petit peu, qu'elle soit présentable, puis quand on peut dire ce que tu veux, ta maman, ta grand-mère ou tu veux quoi exactement ? Il veut les deux, un mixte, il veut une femme, un mixte, parce que c'est ça, l'hybridité. Il veut la femme moderne, mais sa grand-mère et sa mère là-dedans, les deux mixtes ensemble. Et la femme aussi, il veut un homme qui lui laisse faire ce qu'il veut, puis c'est parce qu'il est un homme moderne, mais en même temps, il veut son père ou son grand-père avec celui qui maintient, l'homme, vrai l'homme. Alors, ça c'est l'hybridité, c'est sûr qu'il donne un éclatement parce que chacun tire, c'est sûr. Puis là, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de choses, mais juste comme ça, pour réfléchir. Merci. 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 Merci.